le rêve peut être beau ces moments où on rêve oui il y a quelque chose de délicieux à attendre mais toujours ça finit par la déception puisque c'est un rêve ce n'est pas une réalité on n'attend rien mais c'est entré dans les mœurs demain ce sera mieux on a donné beaucoup d'importance à ce qui sera parce que on imagine on espère quoi et tout ça te donne l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir puisque tu te donne la promesse d'atteindre ce que tu crois mais ce que tu crois n'arrive pas ça arrive que dans ta tête que dans la croyance que tu as développé l'imagination que tu as fait mais il n'y a rien qui va arriver si tu réalises que rien n'arrivera peut-être que ce serait judicieux d'arrêter de chercher d'arrêter d'attendre d'arrêter de faire cette activité où tu es dans l'attente à attendre parce que dans l'attente il y a quoi il ya toute la frustration parce que ça vient mais ça prend du temps il ya des obstacles donc tu es frustré tu voudrais que ça arrive mais en fait il n'y a rien qui peut arriver parce que quand tu es présent tout est là il n'y a rien de plus il n'y a rien qui sera révélé pour que tu puisses le voir tout est dans l'instant où tu vis là tout est là il n'y a rien qui doit venir ce qui doit venir ce sont seulement ton espoir de d'une vie meilleure parce que tu n'acceptes pas celle que tu as celle qui est là où il y a tout dedans c'est un moment qui englobe toute la vie la vie elle se déroule là et dans cette vie il y a tout il ya le grand le petit le mec le gros il ya la déception il ya le bonheur il ya la la tristesse tout ça c'est ça que qui est la vie et toi tu attends qu'elle sera mieux ce que tu vois là tu voudrais avoir quelque chose de mieux mais qui c'est qui cherche ça c'est pas ce que tu es ce que tu es et rien et la vie ce qui celui qui cherche à avoir une meilleure vie c'est qui c'est celui qui subit tu subis parce que tu es dans la tente tu es frustré parce que tu n'arrives pas à voir tout ne se tourne pas comme tu aimes jamais les choses ne sont en tant goût à 100% donc tu espères avoir une vie meilleure mais rien n'arrive au fond de nous on le sait que rien n'arrivera mais cette illusion la t'embarque et te fait croire en fait que il ya quelque chose à courir derrière tu vois c'est rentré dans les mœurs et on le fait même plus avec conscience c'est fait avec inconscience parce que si tu es conscient tu cesse de le faire parce que tu sais qu'il ya rien à prendre rien à gagner la conscience c'est ce qu'il ya quand tout est là la conscience c'est un moment où se dévoile ce qui est dans l'instant où tout se passe la conscience en fait c'est le vivant de ce que tu es il entend tout il voit tout il connaît tout là maintenant tout ce qui se passe il est conscient conscient mais si tu vas chercher quelque chose d'autre que ce qu'il y a alors il n'y a plus la conscience la conscience elle n'est plus là elle s'est éteinte il y a inconscience celui qui est là c'est seulement celui qui veut toujours faire quelque chose pour que la conscience revienne mais c'est pas la conscience qui revient qu'il prétend accepter c'est ce qu'il pense donc il veut faire un monde à son goût mais ce monde à ton goût ne sera pas conscient ne sera pas quelque chose de réel ce sera quelque chose que tu as mis en place pour pouvoir te rassurer que quand tu es conscient il y a tous les péchés mignons que tu as à abandonner tous les privilèges que tu as pu avoir que tu as pu amasser quand tu es conscient il n'y en a plus donc pourquoi tu veux rester inconscient pourquoi tu veux rester dans la tente pourquoi tu veux garder ce qui viendra c'est parce que en étant conscient il n'y a plus rien à retenir il n'y a plus rien qui est là parce que ce que tu as c'est de l'illusion tu t'es attaché à une vie que tu t'es donné d'avoir cette vie en fait elle n'existe pas qu'est ce qui existe c'est seulement ce qui est ce que ce qui se passe là maintenant ce qui arrive ce qui fleurit là le bien le mal le le contentement le mécontentement ça ça arrive ça se déroule là comme ça ça c'est le vivant de tout ce qui se joue mais pourquoi tu ne veux pas ça c'est parce que en fait tu préfères quelque chose d'autre tu préfères comparé avec ce qui est agréable donc tu vois les choses arriver tu ne les accepte pas tu veux ce que tu penses être mieux pour toi donc tu es en train de renier ce mouvement qui se joue pour pouvoir avoir quelque chose qui te sera agréable en fait là tu ne vis pas la vie tu subis là alors que la vie quand tu laisses la vie être il n'y a plus personne pour dire c'est bien ou c'est pas bien celui qui subit c'est uniquement le personnage qui s'attache à quelque chose il s'est mis en tête que il y a quelque chose à gagner qui serait différent de ce qui se joue c'est à dire la réalité elle n'est pas convenable en fait tu voudrais quelque chose que tu idéalise pour pouvoir vivre cette vie dans le confort sens que tu sois balotté par les choses qui arrivent parce que les choses qui arrivent acheter t'identifie avec ça donc tu es balotté parce que tu es ces choses là ces émotions ces envies ces peurs ces angoisses c'est ce que tu es ça donc tu es balotté avec tout ça et tu ne sais plus où mettre ta tête tu n'as plus le repos là le repos d'esprit n'y est pas puisque tu es subjugué embarqué tu es chahuté par tout ce qui arrive donc on veut tout le temps dans cette activité là arrangé pour que tu puisses avoir seulement ce qui est bon ce qui est agréable c'est comme ça qu'on sépare le tout de ce que tout est on divise on compare on juge et puis on prend ce que on a besoin pour pouvoir se valoriser et on garde seulement ce qui est valorisant mais pas ce qui est déprimant on cherche à avoir l'esprit positif dit on et tout le monde dit il faut penser positif mais penser positif ou négatif c'est un mouvement de tout ce qui se joue mais si tu veux t'identifier à ce que à ce que tu penses positivement alors tu seras en conflit avec la pensée qui n'est pas positif parce que tout existe le positif le négatif tout ça c'est la vie la vie fait cet ensemble là mais toi tu dis il faut penser positif il faut rester positif et ne pas laisser sombrer ton esprit certes mais quand tu te laisses embarquer alors tu es prisonnier de ce mouvement pour te demander de te battre avec la vie mais si tu laisses tu ne condamnes pas tu ne juges pas tu acceptes de le laisser passer sans que tu joues avec ça veut dire tu es quelqu'un de très intelligent de sage tu ne joue pas avec ce que tu vas subir tu laisses les choses être et ça c'est là la plus belle que qui puisse t'arriver c'est de pouvoir accepter les choses comme elles arrivent sans embarquer avec sans réagir à tout ce qui se joue dans ce monde parce que tout ce qui se joue dans ce monde c'est le résultat de toutes les actions que toi et moi on a eu et en fait on les subit parce qu'on s'est identifié à tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a voulu mettre en place nos désirs nos envies et tout ça bien sûr ça revient vers toi c'est comme un boomerang c'est tu as le plaisir mais tu as aussi le déplaisir donc toute la vie elle se déroule ainsi avec des hauts et des bas si tu es identifié à ça tu verras des hauts et des bas et là on est en train de dire tu es celui qui voit le haut et le bas et tu ne fais rien tu ne réagis pas tu ne dis rien qui va essayer d'arranger les choses à ton goût tu laisses passer tu laisses la vie être pour faire ça il faut que tu sois silencieux tu sois libéré de ce que tu te donnes d'être et si tu te donnes d'être le positif ou tu te donnes d'être le négatif tu dis j'ai des problèmes je j'en peux plus je suis malheureux je suis victime où tu dis je suis joyeux j'ai je pense positif j'ai que des choses bien alors quand l'un ou l'autre va venir il y aura une des conséquences sur ta vie parce que tout arrivera et toi tu veux t'identifier à quelque chose qui qui peut te garder dans une zone de confort et ces zones de confort là ben on les recherche tous on veut cette zone de confort et quand on veut cette zone de confort là on est confronté à au pôle qui est qui est pas stable c'est à dire il ya le confort il ya le dé déconfort et tout ça c'est la vie ça c'est la vie qui se joue tous les jours si tu cherches ça tu vas t'identifier à ce que tu es devenu c'est à dire l'homme qui est tranquille avec tout sa petite vie bien tranquille bien organisée avec mon argent ma voiture mes affaires avec mes méditations mais 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 choses que j'ai mis en place pour que je me sens je me sens bien alors celui qui va se sentir bien il sera en dualité avec ce qu'il est pour de vrai pour de vrai nous sommes tout un paquet de d'éléments qui est en convergence ce que tu es c'est ça et nous sommes les êtres humains identifiés à notre passé donc là on est en train de dire si tu peux sortir de cette émergence qui fait de toi quelqu'un qui va te battre juste accepte que ça ce ne soit pas toi que tu acceptes de voir ça arriver et que tu sois le témoin de tout ça alors à ce moment là tu as un regard différent sur les choses tu ne subis plus la vie tu es celui qui voit la vie et de cette manière tu vois loin devant toi tu as une vision pour être sage et tu ne rentres pas dans les enjeux qui vont te donner des problèmes dans ta vie tu acceptes de ne rien faire aucune réaction à ce qui arrive passe comme tu aimerais mais comme c'est c'est ok est ce qu'on peut accepter ça de regarder la vie comme ça sans rien vouloir sans rien arranger sans rien croire que il ya quelque chose de mieux qui arrivera là tu serais dans l'attente et cette dualité que tu auras sera dans l'attente de voir quelque chose de mieux parce que la dualité ses confrontations et tu voudrais tellement que ça ça s'arrête pour que l'esprit puisse être soulagé de toute l'activité qui ne cesse jamais de ce que la pensée propose tous ses désirs ses envies ses peurs ses angoisses ses déceptions tout ça ça se joue dans un esprit qui s'est identifié à ce qui se passe et là on dit ne réagis pas à ce qui se passe laisse les choses être ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien n'essaye pas d'arranger n'essaye pas de contrôler pour que ce soit à ton goût juste laisse et à ce moment là déjà si tu fais ça tu es libre tu n'es plus dépendant de ce que tu attends tu n'attends pas tu n'as pas quelque chose en vue pour que tu puisse être mieux à ce moment là il n'y a pas le mieux ou le désagréable il n'y a que ce qui se joue et ce qui se joue n'est pas quelque chose que tu peux te personnifier dedans parce que tu n'es pas ça si tu fais ça tu seras embarqué avec ça tu vas croire que tu es ça tu vas croire que tu subis et tu vas te positionner en tant que victime je suis malheureux je suis mal aimé il ya tellement plein de choses qui m'arrivent j'en peux plus ou l'autre là bas va dire mais moi j'ai tout ce qu'il me faut j'ai pu me mettre en sécurité j'ai plein d'argent je suis bien je suis bien mais lui aussi sera confronté à des moments où il n'aura plus ça parce que tout ça ça bouge c'est pas la vie ça la vie que tu es c'est quelque chose qui est une présence surtout cette présence c'est ce que tu es c'est la vie c'est le calme parfait le silence parfait ce que tu es c'est ça un silence quelque chose qui ne bouge pas parce que il est dans le silence il ne sait pas c'est quoi la cohue ou la dualité il vit dans une harmonie parfaite où rien n'est demandé rien n'est voulu tout est accepté tout est là comme c'est il n'y a rien à prendre rien à vouloir ça c'est l'art d'être en paix c'est à dire de ne rien attendre de ne rien poursuivre parce que toutes ces choses que tu veux avoir qui sait qu'il veut les avoir c'est celui qui croit que avec ces choses il sera mieux donc il s'attache à ces choses et il se croit être bien dans ces choses parce qu'il s'est identifié à ces choses mais comme ces choses vont être terni vont être détruites par le temps c'est de l'éphémère les choses et ben tu vas souffrir puisque ces choses qui vont mourir c'est comme si tu mourais aussi donc meurs meurs à tout ça laisse ces choses mourir en toi ne t'attache plus laisse les mourir et tu verras que ce que tu es prendra un élan de vie où tu es libéré de tout ce à quoi tu t'es attaché tu n'as plus d'attente tu es libre libre d'aimer libre de chanter de danser de courir sans aucun problème et ce que tu as gagné c'est pas quelque chose qui va te sauver c'est quelque chose qui va te donner de la satisfaction du plaisir instantané dire à ton mais après que que fais tu tu continues toujours pareil tu cours tu cours tu cours après plein de choses et jamais tu es satisfait là on est en train de dire ensemble ne fait plus rien ne veut rien n'attends rien soit libre parce que quand tu es libre de tout ce que tu veux prendre alors tu n'es plus occupé avec ces choses et c'est parce qu'on est occupé avec ces choses que l'esprit continue à tourner et un esprit qui tourne n'est pas en paix il n'y a pas la faculté là d'être paisible d'être là présent parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est présent et ce sont ces choses ces choses de te subjugue te prend la tête et en fait tu n'es plus dans la paix et c'est seulement dans la paix que l'intelligence réside ce que tu es c'est la paix c'est le calme c'est le silence c'est ça que tu es et quand tu es ça alors tu mets de l'ambiance tout va bien à toi parce que tu es tudé avant j'ai香